Michael Bosco, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du campus d'Aix-en-Provence d'ESEP, une grande école d'ingénieurs. Tout à fait. Alors ce que je vous propose pour débuter cet échange, c'est de nous expliquer très rapidement quel est l'ADN de l'ESEP. Très bien. Écoutez, je dirais tout simplement que l'ADN de l'ESEP réside dans la volonté de former des ingénieurs responsables, engagés, tous différents et même agis dans un contexte international. Et cela se base sur trois piliers. Tout d'abord, on est une grande école d'ingénieurs la Salienne. Parmi les mille établissements qui existent à l'échelle internationale, donc seulement je crois trois grandes écoles d'ingénieurs en France. Alors la Salienne, ce n'est pas seulement effectivement un réseau. Concrètement, ça veut dire quoi ? Effectivement, l'idée, c'est de promouvoir et permettre à tous les étudiants de pouvoir réussir en tenant compte de leurs difficultés, en menant notamment un accompagnement bienveillant pour pouvoir les accompagner au mieux vers la réussite. Donc on a également la volonté de former des ingénieurs de cœur, puisque dans le cours de la formation, les étudiants vont devoir réaliser notamment ce qu'on appelle un projet personnel durant les deux premières années de la classe préparatoire intégrée et aussi un livret d'engagement personnel où là, à l'intérieur duquel pendant les trois années du cycle ingénieur, les étudiants vont devoir réaliser notamment des heures de bénévolat chaque année. Pourquoi l'essayer de cœur ? Alors l'idée, c'est de pouvoir, c'est très important pour nous de pouvoir former des ingénieurs qui sont à l'écoute de la société. Et donc justement, pour cela, on a des contacts avec les différentes mairies, mais aussi différentes associations locales pour pouvoir justement favoriser et aider les collectivités locales dans ce sens-là. Et on a aussi un dernier point qui est assez intéressant et qui rentre justement aussi avec le côté lassalien, c'est qu'on a ce qu'on appelle un parcours made in ESEP qui permet à chaque étudiant de pouvoir créer son parcours à la carte de la part effectivement du choix des différentes majeures, donc des spécialisations, mais aussi des stages ou des séjours à l'étranger qu'on peut retrouver en fonction des centres d'intérêt. Alors, je vous ai présenté en expliquant que vous étiez directeur du campus d'Aix-en-Provence, mais le campus historique de l'école, il est arrangé. Tout à fait. L'ESEP a ouvert son premier campus historique en 1988 sous la demande des entreprises. Nous avons après par la suite ouvert le campus d'Aix-en-Provence en septembre 2017 et le campus de Reims tout récemment en septembre 2023. Alors, on va parler de programme formation. Si je résume déjà, l'ESEP est une grande école post-MAC. Tout à fait, effectivement. Les étudiants vont majoritairement intégrer l'école via le concours Puissance Alpha. Qui regroupe énormément d'écoles. Tout à fait. Différentes écoles via effectivement un parcours de sélection passant par une étude du dossier, puis après des épreuves écrites qui ont lieu chaque année typiquement fin avril, ou des entretiens en fonction des différents profils. Et une fois que les étudiants ont passé ce concours et sont admis à notre école notamment, ils vont avoir la possibilité de pouvoir réaliser tout d'abord une formation ingénieure en cinq ans. Parmi les deux diplômes que nous proposons, à savoir diplôme ingénieur du numérique, mais aussi diplôme en ingénieur gestion des risques environnement. On va avoir pour cela les deux premières années, ce qu'on appelle une classe préparatoire intégrée, au choix entre francophone et anglophone, avec à l'intérieur différents temps formes, notamment une semaine de remise à niveau en août, juste avant la reprise, mais également un semestre entier de remise à niveau, puis après un premier stage de mois en entreprise, et puis après les différents semestres vont pouvoir permettre aux étudiants de pouvoir entrer dans une spécialité ou l'autre. Point important avant qu'on poursuit sur les autres programmes, on peut vous classer dans les écoles d'ingénieurs spécialisées, et non pas généralistes. Tout à fait, on est très spécialisés, puisque dès le premier semestre, les étudiants vont avoir des cours vraiment de spécialité en fonction de la filière numérique ou la filière gestion des risques environnementaux. Alors, on a parlé du programme majeur, qui est le programme ingénieur en cinq ans, classique, CTI, bien sûr. Et puis, vous avez une offre en trois ans. Tout à fait, on a également une offre en trois ans de bachelor, notamment, donc on peut intégrer en différentes thématiques, notamment dans la partie numérique, mais aussi la partie IoT ou alors la partie cybersécurité. Et tout récemment, on est en train de travailler pour mettre en place le bachelor, ce qu'on appelle METI, Management de l'énergie territoriale. Alors, qu'est-ce qu'on fait après un bachelor en trois ans qui ne délivre pas un titre d'ingénieur ? Donc, quand on a ce bachelor, on n'est pas ingénieur. Qu'est-ce qu'on fait après ce bachelor en trois ans ? On poursuit en deux ans chez vous ? Alors, tout à fait, il y a plusieurs possibilités. On peut poursuivre ce qu'on appelle un Master of Science. On a deux différents diplômes de master, notamment un labellisé par la CGE et un autre délivré par le CNAP en cybersécurité numérique. Mais également, effectivement, on peut continuer par la suite pour participer durement sur le marché de l'emploi, notamment. Alors, un des traits particuliers de l'école, que d'ailleurs vous n'avez pas cité forcément dans l'ADN, c'est l'international. Et l'internationalisation assez importante de vos cursus. Tout à fait. Alors, tout d'abord, l'international, effectivement, est très importante pour nous puisqu'on peut le retrouver dès le cycle préparatoire, puisque je vous ai parlé tout à l'heure du cycle préparatoire francophone, mais on a également un cycle préparatoire anglophone avec plus de 60% des cours en anglais, mais également deux séjours d'études à l'étranger, notamment un séjour d'études en Amérique du Nord en deuxième année. Et par la suite, également aussi une LV3, en fonction des différents acteurs, on peut retrouver une LV3 chinois, japonais, italien ou bien d'autres. Et dans le cycle ingénieur, également d'autres temps forts concernant l'international, puisqu'il y a différents stages. Au moins, un de ces trois stages doit être réalisé à l'étranger. Et également, un point très important, on a mis en place deux séjours d'études Erasmus à l'étranger, en troisième, en section LV1 année, et puis après, en cinquième année, en section LV2. Donc, un panel de partenaires à l'international, plus de 100, pour pouvoir réaliser des études en fonction de ces centres d'intérêt. Donc, une partie internationale, au final, assez importante pour une école d'ingénieurs. Et autre particularité, c'est un fort taux d'étudiants entrepreneurs. Tout à fait. Effectivement, on a mis en place pour cela ce qu'on appelle des mineurs, donc des cours en quatrième année, qui permettent aux étudiants de pouvoir s'interroger ou connaître les prémices de certains domaines, notamment l'entrepreneuriat. Et donc, notamment, on a plus du double de la moyenne nationale d'étudiants entrepreneurs à l'heure actuelle au sein de l'ESEP. Les cursus dont vous nous avez parlé, que ce soit le cursus en cinq ans, notamment sur ces trois dernières années, ou le cursus bachelor, est-ce qu'il est possible de les poursuivre avec la formule de l'alternance ou de l'apprentissage ? Alors, selon les campus, c'est tout à fait possible. Nous avons une offre d'alternance qui est possible, donc principalement sur la filière ingénierie, sur le campus d'Angers à l'heure actuelle, dès la troisième année, années 3, 4, 5, avec un temps fort, effectivement, entre la période d'entreprise et la période de l'école, mais également ce qu'on appelle un contrat de professionnalisation. Donc, c'est une alternance en dernière année qui est possible, notamment sur le campus d'Aix-en-Provence et le campus d'Angers. Alors, on suit son cursus en cinq ans ou en trois, mais pour quel type de métier ? Alors, j'imagine que les métiers après un bac plus trois et ceux après un bac plus cinq ne sont pas forcément les mêmes. Tout à fait. Alors, c'est vrai que quand on parle ingénieur du numérique ou ingénieur en gestion du risque environnement, c'est très, très vaste. Et donc, c'est pour ça qu'en quatrième année, on a ce qu'on appelle les cours de majeur. Par exemple, sur la partie numérique, on va retrouver la majeure cybersécurité, big data, mais aussi, par exemple, objets connectés. Et par exemple, sur la filière gestion des risques environnement, les énergies renouvelables, avec la maîtrise des énergies, mais aussi l'économie circulaire ou également tout ce qui va être le QHSE. Donc, c'est vrai que les métiers sont très, très vastes. On a un taux également d'employabilité très, très important. Et donc, des métiers qui peuvent être des ingénieurs d'affaires, des chargés de projets, mais également beaucoup d'étudiants entrepreneurs qui se lancent par la suite. Alors, vous avez parlé d'une majeure cybersécurité. Au fond, c'est une majeure comme les autres ou parce que la cybersécurité aujourd'hui est au cœur de beaucoup d'enjeux, c'est une majeure qui a pris une importance considérable ? Tout à fait. C'est vrai que la plupart de nos étudiants qui sont sur l'ensemble des campus qui sont intéressés par le numérique, en réalité, veulent continuer dans cette majeure-là. Et c'est vrai qu'on a mis en place différents dispositifs, avec notamment le Cyber Security Innovation Hub, qui permet de sensibiliser d'une part les étudiants, mais aussi les entreprises à tout ce qui est cybercriminalité. On a certé également sur le campus d'Angers des étudiants qui travaillent en immersion sur le cyber range d'Airbus, qui permet justement de les mettre en condition, une partie surveillance, une partie menace et une partie attaque également. Donc, c'est vrai que c'est une immersion qui est très intéressante pour nos étudiants et notamment parce qu'on entend très souvent parler, malheureusement, en bien ou en mal, concernant les différentes attaques dans l'actualité. Donc, c'est vrai que c'est un domaine qui est très porteur. Alors, vous savez, quand on parle des écoles d'ingénieurs, il y a tout de suite le sujet de la place des jeunes femmes dans les écoles d'ingénieurs, où on sait qu'il y a une véritable problématique. Comment ça se passe à l'ESEP ? Alors, c'est vrai qu'effectivement, à l'échelle nationale, le métier d'ingénieur, on va dire, n'est pas forcément très attractif pour les filles, ou du moins les filles ne sont pas forcément hyper à l'aise au tout début là-dedans. Donc, nous, il faut savoir qu'à l'échelle des trois campus, on a plus de 36% d'étudiantes féminines, à savoir dans la filière gestion des risques environnement, mais également de plus en plus dans la filière du numérique. C'est déjà important, parce que 36%, ce n'est pas la moyenne nationale. Totalement. Et donc, c'est vrai que pour cela, effectivement, on a mis en place différents projets avec différentes mairies et localités, notamment le Cap Ingénieuse, notamment qu'on est en train de travailler avec la mairie d'Aix-en-Provence et Marseille, mais également d'autres dispositifs pour cela, pour promouvoir justement le numérique pour les étudiantes. Quand on veut intégrer les aides, comment se fait le choix entre le campus d'Aix ou d'Angers ? C'est un choix libre ? En fait, vous êtes affecté en fonction potentiellement de résultats ? Alors, non, non, c'est un choix qui est tout à fait libre, effectivement. Au niveau de concours Puissance Alpha, on a différents sous-voeux. C'est là qu'on va pouvoir décider en fonction, voilà, d'où on souhaite étudier, Aix-en-Provence, Reims ou alors Angers. Mais il n'y a pas, effectivement, d'autres spécialisations que ça, à part peut-être en quatrième année, où, effectivement, certaines majeures vont ouvrir que selon certains campus. Est-ce que vous faites partie de ces écoles qui organisent des journées découvertes pour les élèves de terminale qui sont en face de Parcours Sup, voire peut-être pour des élèves de prépa ou d'autres formations ? Parce que lorsque vous nous avez parlé du niveau d'admission, on a parlé du niveau d'admission Parcours Sup, Puissance Alpha, mais vous avez aussi une voie pour ce qu'on va appeler les admissions sur titre ou les admissions parallèles. Tout à fait. Alors, c'est vrai, effectivement, pour permettre aux étudiants de découvrir nos formations, nous avons des journées portes ouvertes, mais également des journées de préparation au concours Puissance Alpha qui sont gratuites et aussi des journées d'immersion. On va retrouver sur différentes thématiques. Alors, ça peut être à l'échelle d'une demi-journée ou à l'échelle d'une journée. L'idée, c'est de vivre ma vie des épiens, en quelque sorte, pendant une journée, en étant mélangé aux étudiants de première année, avec des cours mélangés aux premières années, mais aussi des ateliers spécifiques comme ateliers de prise de parole ou des ateliers pour montrer, effectivement, qu'est-ce que c'est de faire de la recherche, par exemple, dans la gestion des risques environnements ou du numérique et également des ateliers méthodologiques pour ce point-là. Donc, c'est vrai qu'on essaie de mettre en place différentes approches et pour cela, on est très aussi basé sur l'innovation pédagogique parce que dans l'ordre de cadre de ces journées-là, on met en place des escape games pour leur permettre de découvrir notamment les différentes formations et les différents attraits du métier d'ingénieur. Si, pour conclure cet échange, je vous demandais de mettre en avant une qualité, une force de l'ESEP, est-ce que ça serait l'innovation pédagogique ou éventuellement un autre élément ? Alors, c'est vrai que l'innovation pédagogique est au cœur de nos formations, avec notamment, on a différentes, comme dans chaque école d'ingénieurs, sections de recherche. On connaît des chercheurs qui font de la recherche dans le domaine du numérique, mais aussi dans le domaine de la gestion des risques environnementaux. Mais on a également une direction de la recherche dédiée à l'innovation pédagogique et une cellule d'innovation pédagogique dans le but de pouvoir justement écouter les différentes difficultés rencontrées par les étudiants, mettre en place des séquences pédagogiques attractives pour pouvoir permettre justement une garantie de réussite pour tous. Michael Mosco, merci pour cet échange. Merci également pour cet échange. Merci. Merci. Merci.